C'était bien les vacances ! Oh mais c'était bien ! Les restos ouverts, les réunions en famille, entre amis, les bises qu'on distribue, les frontières qui rouvrent, le retour des voyages, pour la voyager, on a tué la planète ! Tous ceux qui ont pu, ils se sont barrés. Alors moi c'est lamentable, j'ai fait un péricide. 600 bornes de voiture, 1200 km en avion. J'ai honte, j'ai honte ! Ça faisait tellement longtemps, au décollage c'est bien simple, on aurait cru que j'étais chez mon esthéticienne tellement je m'accrochais au siège. Ah non mais, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. 2021, on avait dit de faire Saint-Jacques de Compostelle, avec un âne et un bâton, le halal de l'écolo. Et moi je fais quoi ? Je crame du kérosène en plein COP26. En plus, à la base, je suis contre les longs trajets. Je suis contre, notamment en voiture. Je sais pas vous, mais en caisse, je développe des troubles alimentaires. C'est incroyable la quantité de bonbons, de chips ou de cacahuètes que tu peux manger sur un pari tout lourd. Non mais le truc n'a aucun sens ! Tu te bourres la panse comme s'il était 6h du mat' et que tu sortais de soirée affamée. On dirait les vidéos bizarres sur internet. Combien de bâton peux-tu manger en une minute ? Mais la seule chose que t'alimente, c'est ton diabète et ton cholestérat. Non, soyons honnêtes. On fait rarement une boulimie de boulgour sur un long trajet. Non, souvent on achète des trucs de gamins. Ah mais moi Thomas Pesquet, mais j'aurais pas pu. Enfermé dans une cabine, sans aménemps, sans dragibus, sans palmito, impossible. Non, j'ai honte, j'ai honte. Tout ça pour quoi ? Pour déposer les gamins chez la belle-mère et partir en vacances avec mon mec en solo. J'ai honte. C'était tellement bien. Mais c'était tellement bien. Oh mon Dieu, une semaine, que dis-je ? Cinq jours de vacances sans les enfants. Les loustiques, les marmots, les mioches, les sangsues. Appelez-les comme vous voulez. Mais les vacances sans les enfants. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est tellement bien. Mais c'est fou comme c'est bien. Plus d'enfants qui débarquent à 2h du matin dans ton lit trop petit où tu vas finir en chien de fusil à faire un remake du radeau de la méduse. Avoir des gamins, c'est se réveiller tous les jours à 6h30 du matin, du lundi au dimanche. Mais même les galeries Lafayette, la semaine de Noël, ils ne le font pas ça. Non, c'est vrai. C'est ne plus connaître la liberté de se mouvoir sans avoir un bambin collé au corps, au cou, aux hanches. C'est passer sa vie emballée à la main. C'est être dépossédé de la télé préemptée par Patpatrouille, Spiderman et consorts. Ah non, mais moi je vous le dis, si les parents avaient un syndicat, les amis, mais avec même une toute petite cotisation, on serait les plus puissants du monde. On rachèterait Disneyland. Ils seraient autogérés par une horde de babysitters et on ferait construire à côté un hôtel-bar-restaurant pour accueillir les parents. On mettrait en place un service de négociateur spécialisé. Vous savez, pour toutes les fois où on s'engueule et on sent bien qu'on a plus envie de gueuler que d'être entendus, on aurait un bureau de l'inégalité homme-femme pour penser comment compenser ces grossesses, nausées, ruptures de carrière uniquement endossées. Par qui ? Par les mamans, évidemment. La babysitter serait remboursée par l'assurance maladie, décorée de l'ordre national du mérite. Mais oui ! Ah les amis ! Mais c'est bien les vacances sans eux ! Je me suis redécouverte ! Moi je croyais qu'avec le temps j'étais devenue chiante, psychorigide, contrôle fric, mais pas du tout ! Ah mais pas du tout ! Je suis tout à fait normale quand je perds la moitié des effectifs de ma maison ! Ah non ! Par définition, le couple est tellement plus facile quand on est deux ! C'est ça ! Bon d'abord on a le temps de se parler et même de se parler pour ne rien dire ! Vous savez avec ces petites discussions du début qui finissent par un sourire et une folle envie de « Ah ça m'a fait du bien ! » « Mais ça m'a fait du bien ! » Et je déculpabilise ! Vous avez vu la une de courrier international cette semaine ? Non ! Sur les gens qui ne veulent pas d'enfants à cause de l'état de la planète ou pire, qui regrettent d'en avoir eu à cause d'une trop grande pression. En 2020, 5% des parents ont fait un burn-out. 40% des jeunes dans le monde hésitent à avoir des enfants. 40% ? Mais je les comprends tellement ! Mais c'est vrai ! Qu'est-ce qu'on allait se foutre dans cette galère ? Alors oui, on augmente un peu nos chances d'avoir de la visite dans notre EHPAD à 3500 euros par mois mais est-ce que ça en valait vraiment le coup ? J'ai de la chance, je ne regrette pas. Mais quand j'ai lu cette enquête « Mais ça m'a fait du bien ! » J'avais l'impression d'être reconnue dans ma galère, d'être un héros des temps modernes. Je me suis sentie tellement soutenue. Avoir des membres, c'est super ! Mais à tous les grands-parents qui nous écoutent, aux tontons et aux tata qui sont avec nous, aidez-nous ! Si on n'a pas les moyens de souffler, on a moins l'occasion de profiter d'eux. Aide-nous ! Aide-nous !